On dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais l'odeur est un business. Le marketing olfactif est une technique très récente, utilisée seulement depuis les années 2000, qui sollicite l'odorat dans le but d'influencer le consommateur à acheter un groupe de produits. Un tas d'expériences sociales ont démontré que le comportement d'achat est directement lié à l'atmosphère du magasin. Et l'odorat y est pour beaucoup, car il provoque un stimuli émotionnel très très fort, grâce à notre système limbique qui conserve les souvenirs et les sensations depuis l'enfance. On n'est pas tous égaux face à ce stimuli. Face à ce stimuli, face à ce stimuli, face à ce stimulation. Mais l'impact reste très très fort, et surtout inconscient. En 2004, Guéguen et Jacob ont fait l'expérience sociale suivante dans un magasin d'alimentation. D'abord, ils ont observé les clients qui entraient dans la supérette. Ils étaient confrontés à deux choix. A gauche vers les produits sucrés, à droite vers les produits salés. Les directions étaient aléatoires, c'était 50-50. La première expérience visait à diffuser une odeur de poulet rôti dans le magasin. Résultat, dès l'entrée du magasin, 85% des clients allaient à droite, vers le rayon salé. La deuxième expérience était de diffuser ensuite une odeur de chocolat fondu. Et là, c'était 75% des clients qui allaient à gauche, vers le rayon des produits sucrés. Cette expérience incita beaucoup d'enseignes à investir dans le marketing olfactif, dans le but de déclencher une impulsion d'achat. De plus en plus de diffuseurs d'odeurs sont installés dans les magasins. Comme par exemple, certaines boulangeries diffusent une odeur de pain chaud à l'extérieur, pour inciter les passants à rentrer et acheter. Certaines grandes surfaces diffusent dans le rayon fruit des odeurs de tel ou tel fruit, pour orienter le consommateur. Certaines enseignes diffusent des odeurs selon la période de l'année, comme les galeries Lafayette qui diffusent une odeur de sapin pendant les fêtes de Noël, ou une odeur de monoeil en été, dans le rayon maillot de bain. La chaîne de magasins d'électroménagers et multimédia boulangers diffuse des odeurs de café dans le rayon cafetière, pour vous inciter à en acheter une. Ou pendant les matchs de foot importants, ils diffusent une odeur de gazon frais dans le rayon télé. L'odeur du gazon va inconsciemment activer l'intérêt pour le foot et inciter à acheter une télévision, dans le but de regarder ces matchs de foot dans les meilleures conditions. Tellement d'études scientifiques et sociales ont eu lieu, qu'aujourd'hui le marketing olfactif est utilisé aussi chez les bébés. Des expériences ont démontré que l'utilisation de lait aromatisé à la vanille chez les bébés oriente leur choix des 7-8 ans vers des jouets imprégnés d'odeurs de vanille, des gâteaux, des yaourts, des parfums, et ceci jusqu'à l'âge adulte. Système limbique Dans certaines boutiques de vêtements, la diffusion d'une odeur de vanille fait augmenter le nombre d'articles achetés par les femmes, alors que l'odeur rose du Maroc augmente la dépense moyenne chez les hommes. Cette vidéo a aussi un effet sur vous, mais il est positif celui-ci, car maintenant que vous êtes conscient de ça, vous vous laisserez moins influencé par ces méthodes, qui jouent avec notre inconscient pour nous pousser à la consommation. Une autre astuce pour éviter de vous faire duper, c'est de faire vos courses après avoir mangé. Vous serez instinctivement moins influençable par les odeurs de nourriture, et ferez du coup moins d'achats impulsifs. Les odeurs sont aussi utilisées pour influencer certains comportements sociaux. Comme par exemple dans certains bureaux de réclamation, une odeur agréable est diffusée pour favoriser le comportement positif. La RATP utilise des produits nettoyants pour ses couleurs de métro, qui laissent une odeur procurant une ambiance, suggérant la sécurité et la propreté. Bref, l'influence par l'odorat est tellement efficace, que les techniques et stratégies ne feront qu'évoluer à l'avenir. Alors restez lucides, abonnez-vous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada